Bienvenue ! Dans mes podcasts, vous allez découvrir le portrait de personnes qui ont souhaité un jour travailler auprès des enfants, qu'ils soient tout petits ou bien un peu plus grands. Bonne écoute ! Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur mon podcast. Et aujourd'hui, nous accueillons Audrey, qui est éducatrice à la protection judiciaire jeunesse, PJJ. Bonjour Audrey ! Bonjour ! Bonjour Delphine, bonjour à tous ! Bienvenue ! Merci beaucoup d'accepter de participer à ce podcast. Avec plaisir ! Et puis tu vas pouvoir nous raconter un petit peu l'envers du décor de ton métier. On va remonter un peu le temps, on repart en enfance. Est-ce que tu peux nous raconter des bons souvenirs, mais plutôt des bons peut-être, de ton enfance et de ton adolescence qui auraient peut-être pu déclencher des choses sur ton choix de métier finalement ? Alors, moi j'ai eu une enfance je dirais plutôt agréable, bien que mes parents se soient séparés. J'ai vécu avec ma mère et ma sœur pendant de nombreuses années, puis rejoint par un beau-père assez extraordinaire, donc j'ai été bien accompagnée. Et bon, parallèlement, j'ai quand même vécu des choses un peu plus compliquées du côté paternel, donc ce qui a forcément dû avoir des impacts sur mon choix de métier. Ce que je peux dire aussi, c'est que donc je suis née dans les années 70, fin 70. À cette époque-là, dans les années 80, donc c'était Mitterrand au pouvoir pour la première fois, le Parti Socialiste, il y avait le chômage de masse qui commençait à arriver, l'exclusion, etc. Et je dirais que ça a été la mise en œuvre des politiques d'insertion, des politiques sociales, et notamment pour la jeunesse. Et moi, je me souviens de cette époque un peu particulière où Coluche a ouvert ses restres du cœur, où Renaud ont chanté à l'Ethiopie, où voilà, j'étais déjà très alerte sur le sujet et… Sensibilisée ? Exactement, sensibilisée à ce que pouvaient vivre les gens dans leur quotidien, que ce soit en France ou dans le monde. Et effectivement, je me souviens que ça m'a marqué, ça a marqué pas mal mon enfance. Et tu penses que c'est plus tes parents qui t'ont alerté sur tous ces problèmes ou c'est venu par toi-même à écouter les informations ? Alors non, moi, j'écoutais pas particulièrement les informations, sauf quand j'étais chez mes grands-parents, parce que c'était d'usage. Mais sinon, j'étais pas forcément connectée, ma mère. Mais par contre, c'est vrai qu'on écoutait beaucoup de musique. Et puis, on était quand même… Enfin, ma mère, elle-même, était dans l'éducation nationale en tant que conseillère d'orientation psychologue, qu'on appelle aujourd'hui psychologue de l'éducation nationale. Et donc, elle-même travaillait avec les jeunes, donc très tournée aussi vers les questions sociales et ce qui se passait dans la société. Donc, voilà, mon père est juriste à la RATP. Donc, une espèce de culture quand même familiale, je dirais, de ce qui se passait dans la société française à cet époque. Ouais, tournée vers les autres, en tout cas. Exactement. Et elle écoute. Exactement. Et du coup, tu penses que tout ce contexte, finalement, t'a amené petit à petit à faire des choix professionnels un peu semblables ? Oui, tout à fait. Alors, il y a eu effectivement ce que j'ai connu dans mon enfance. Après, je pense qu'il y a aussi une partie de sa personnalité, enfin de notre propre personnalité aussi qui va expliquer les raisons d'un choix professionnel. Moi, je sais que j'ai toujours été très… à l'écoute des gens, même quand j'étais jeune, en seconde, on m'appelait… alors à l'époque, c'était un vieux film, je ne sais plus comment ça s'appelait. Bref, c'était une assistante sociale qui aidait les gens et c'était Pause Café. Pause Café, c'est ça, avec Véronique Jeannot à l'époque. Et du coup, déjà, quand j'étais en seconde, on m'appelait Véronique Jeannot, on m'appelait Pause Café. Donc voilà, je pense que j'avais une sensibilité particulière à aider les gens et à m'occuper d'eux. Oui, les gens venaient vers toi assez spontanément, en fait. Exactement. Et c'est vrai que même mes amis ou des amis qui ont pu avoir des galères, etc., ça ne m'a jamais laissée indifférente et c'est vrai que j'ai toujours cherché à pouvoir leur apporter de l'aide quand ils en avaient besoin. Est-ce que tu as exercé d'autres métiers avant de travailler à la PJB ? Alors, tout à fait. Alors, moi, j'ai fait des études de droit jusqu'en DEA. Je suis partie avant de valider mon DEA parce que je n'avais pas le bon DEA qu'il fallait, mais à l'époque, je ne m'étais pas rendu compte que c'était très sélectif et que du coup, on ne pouvait pas. Moi, je voulais faire du droit humanitaire, mais il n'y avait pas forcément de place. Il y avait très peu de place, très peu de candidats acceptés. Donc, du coup, je me suis retrouvée un peu dans un troisième cycle qui ne m'a pas forcément convenue. Et en fait, moi, depuis le début, je voulais travailler dans le social. Donc, du coup, quand je suis sortie de la fac et que j'ai cherché mon premier emploi, je suis arrivée conseillère emploi à la NPE. J'ai travaillé à la NPE de Bagneux, donc une banlieue de l'île de France, l'approche banlieue qui n'est pas très aisée, il faut le dire. Et vraiment, cette expérience a été une révélation pour moi. Donc, je me suis après peu à peu spécialisée dans l'insertion des jeunes, donc d'un public qui, de tout âge, je me suis orientée vraiment sur l'accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans. J'ai été conseillère en insertion sociale et professionnelle à la mission locale de Paris. Donc, j'ai fait ça pendant dix ans. Et en fait, j'ai été spécialisée dans l'accompagnement des jeunes, on dit, sous main de justice. Donc, des jeunes qui avaient une mesure, soit en tant que mineure, donc qui étaient accompagnés par la protection judiciaire de la jeunesse, soit des jeunes qui avaient une mesure, mais qui étaient majeures et qui étaient accompagnés par le service pénitentiaire d'inertion et de probation. D'accord. Donc, tous les deux... Pardon, vas-y. Tous les deux, ce sont donc les deux services accompagnés des jeunes qui ont une mesure de justice, donc qui ont fait des actes de délinquance. Voilà, c'est ça, c'est bien ce qu'il me semblait. Ok. Et du coup, après, tu as basculé direct sur la PJJ ou tu as fait d'autres choses que la mission locale de Paris ? Non, alors une fois que j'ai fini, donc à la mission locale, j'ai été conseillère pendant dix ans. Donc là, j'ai été spécialisée pour les jeunes sur main de justice, mais je recevais aussi tous les jeunes du tout venant, donc qui étaient domiciliés dans le 14e, le 15e, le 16e, le 6e et le 16e et le 7e arrondissement. Ok, ça fait du monde. Et donc là, c'était... Oui, il y avait à peu près 300 jeunes par an. Ah oui. Donc, c'était des gros suivis. Du coup, effectivement, c'était des jeunes qui avaient quitté le système scolaire, qui n'avaient pas trouvé encore de solution d'insertion, emploi, formation et qui s'adressaient donc à la mission locale pour pouvoir être accompagnés dans leur recherche d'emploi, dans leur recherche de formation ou d'orientation professionnelle. C'est des jeunes qui venaient d'eux-mêmes ou c'est des jeunes qu'on amène ? C'est des jeunes, oui, tout à fait. Alors, normalement, les missions locales, ça a été créé en 82 par Bertrand Schwartz sous le régime Mitterrand. Donc, ça a été l'une des premières mesures aussi qui a été prise par ce gouvernement. Et du coup, en fait, l'idée, c'est effectivement de travailler sur la liberalisation des jeunes et d'être un petit peu le coordinateur local de tous les intervenants sur un territoire qui était amené à travailler avec un public jeune. Et donc, les missions locales coordonnaient l'accompagnement de ces gamins. Et parmi ces jeunes, donc, il y avait forcément des jeunes qui étaient, comment dire, confrontés à la justice, donc qui étaient passés à des actes de délinquance, qui avaient posé des actes de délinquance et donc qui étaient suivis. Et moi, très vite, je me suis spécialisée sur ce public-là parce que c'est le public avec lequel j'apprécie particulièrement de travailler. Et au fur et à mesure, donc, je suis devenue chargée de projet sur la thématique de la justice où là, j'avais pour mission de développer des actions spécifiques pour permettre aux jeunes, justement, qui étaient suivis par la justice, de pouvoir accéder à des dispositifs d'insertion de droits communs. Parce qu'en fait, on se rendait compte, ça partait d'un constat, c'est que les jeunes sont main de justice, donc les jeunes qui étaient suivis par le SRIP et la PJJ ne venaient pas forcément à la mission locale. Ou en tout cas, quand ils venaient à la mission locale, ils pouvaient avoir des difficultés à, comment dire, à exprimer leurs besoins, leurs demandes. Et ils étaient aussi beaucoup dans la réactivité, c'est-à-dire qu'il leur fallait quelque chose de très rapide et une solution assez concrète rapidement. Et t'imagines que quand t'as 16 ans, trouver une solution d'emploi rapidement, c'est pas simple. Et donc, du coup, ces jeunes venaient à la mission de CALE une première fois et puis après, ils décrochaient assez vite. Et après, ils étaient un petit peu dans l'errance institutionnelle, on va dire. Oui. Donc là, l'idée, c'était vraiment de pouvoir proposer des dispositifs de passerelle. Un suivi, quoi. Exactement. Un suivi renforcé et individualisé. Oui. Garder le lien et pas les pertes de vue, quoi. Exactement. Et leur permettre, peut-être, de simplifier aussi leur accès sur des dispositifs de droit commun. Donc, ça voulait dire qu'il fallait travailler sur leur demande, mais aussi travailler avec les partenaires pour qu'ils soient peut-être souples pour pouvoir accueillir ces publics-là. Donc, en fait, c'était vraiment un double travail. Oui. Faut tourner la main. Après, il faut faire le traducteur, j'ai envie de dire. C'est-à-dire expliquer aux jeunes ce qu'attendent les entreprises, etc. Et expliquer aux entreprises qui sont les jeunes. Oui. Donc, c'est vraiment un travail de traduction entre les deux et de médiation, au final. Oui, d'essayer d'apprécier tout ça pour que ça se passe au mieux pour tout le monde, que tout le monde y trouve son compte. C'est ça, parce que du coup, si les jeunes se présentent mal dans les entreprises, les entreprises forcément ne sont pas contentes. Les jeunes ne sont pas contents non plus et au final, personne ne se rend compte. Donc, c'était vraiment pouvoir expliquer les codes, les codes de l'entreprise, les codes de la société. Voilà. Donc, sur ce public-là, il y a quand même un gros travail sur les codes sociaux qui est fait. Et pour pouvoir accéder après à l'insertion de manière durable, parce que ce sont évidemment des jeunes qui ont autant de compétences que les autres. Oui. Bon, on va peut-être passer la question sur pourquoi tu as souhaité devenir éduque à la protection judiciaire de jeunesse, à moins que tu aies quelque chose à repréciser, mais on a bien compris qu'il y avait vraiment un intérêt profond pour aider les jeunes à raccrocher les wagons et qu'ils puissent devenir des gens bien, quoi. C'est ça, de trouver leur place dans cette société qui n'est pas forcément facile pour eux et qui ont aussi peut-être du mal à décoder. Et du coup, c'est de leur permettre de trouver leur place parce qu'ils ont leur place. C'est juste leur dire à quel point, leur aider à trouver leur place. Exactement. Et ce que je voulais dire, c'est que j'ai quand même été aussi travailler à Fleur et Mérogis pendant un an, donc auprès des... Il y a toujours le même public, sauf que là, c'était des jeunes prisons, évidemment, pardon, c'est vrai que c'est une ville aussi, mais on a tendance à la résumer à la prison. Et du coup, j'ai bossé là-bas pendant un an, donc j'étais coordinatrice régionale d'émissions locales et donc l'idée, c'était de pouvoir permettre à des jeunes qui étaient incarcérés, donc ça, c'est des postes qui existent dans toute la France, des conseillers d'émissions locales qui interviennent en détention, et c'est de permettre justement aux jeunes incarcérés de pouvoir construire un projet de sortie, et notamment d'accéder à de la formation ou à de l'emploi à l'extérieur et de proposer un aménagement de peine pour sécuriser leur sortie d'étention. Parce que quand tu sors, on parle du concept, quand tu sors sec d'une incarcération, c'est plus difficile de se réinsérer que si tu as préparé ta sortie et que tu as déjà des éléments stables à l'extérieur. C'est ça, il faut se fixer des objectifs bien concrets pour pouvoir faire la transition. Exactement, et puis avoir des revenus aussi, parce qu'il y avait quand même un gros problème de ressources chez les jeunes. Il y a un gros problème de ressources chez les jeunes, alors maintenant, il y a la garantie jeune qui aide un peu quand même, mais à l'époque, ce n'était pas si simple. Oui. Donc, en effet, plusieurs métiers finalement, avant d'en arriver à celui d'aujourd'hui. Exactement. Est-ce que les objectifs restent les mêmes au jour d'aujourd'hui, justement ? Oui, les objectifs restent les mêmes, que les jeunes soient mineurs, majeurs, que ce sont quand même des adultes, etc. L'idée, c'est vraiment de permettre à des personnes qui ont, à un moment donné, un décroché et qui sont tombées dans un système de délinquance parce qu'ils ont pensé qu'il y avait plus d'intérêt, alors que ce n'est pas forcément le cas, de leur permettre de trouver justement une vie qui leur corresponde et qui leur permette de décrocher vraiment d'un mode de vie qu'ils ont et de pouvoir passer à autre chose. Oui. Oui, de se sentir grandi de tout ça, quelque part. Exactement. Et quel parcours faut-il suivre pour devenir éducateur ? Alors, pour pouvoir être éducateur, donc, il faut effectivement passer à un concours. Donc, c'est un concours de la fonction publique. Éducateur, alors, il y a deux types d'éducateurs. Il y a l'éducateur spécialisé, où là, c'est un diplôme d'État que tu passes sur trois ans et qui te permet de travailler dans plusieurs secteurs, comme le handicap, comme l'insertion, comme éducateur de prévention spécialisé, par exemple, auprès des adolescents dans les quartiers. Voilà, ça, c'est vraiment le diplôme d'État. Et il y a éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse. Là, c'est un concours qui est organisé par la fonction publique et donc, notamment par le ministère de la Justice, parce qu'on est rattaché au ministère de la Justice. Et là, tu passes, effectivement, donc, il faut déjà avoir un bac de trois. OK. Et tu prépares, et donc, tu passes le concours. Alors, tu as plusieurs types de concours. Tu as le concours externe pour les gens qui n'ont absolument aucune expérience professionnelle. Tu as le concours troisième voie. Moi, c'est celui que j'ai passé parce que j'avais quand même déjà beaucoup d'expérience et que, du coup, c'est plus une formation d'adaptation, une formation vraiment initiale. Et puis, tu as aussi la possibilité de passer le concours de troisième DE. C'est quand tu as le diplôme d'État, déjà, d'éducateur spécialisé. Il y a aussi un concours qui est spécifique. Il y a plein de passerelles possibles, en fait. Plein de passerelles, exactement. Et il y a même une formation qui s'appelle… Donc, il y a une promotion qui s'appelle la CPI, donc la classe préparatoire intégrée. Ça, c'est pour les personnes qui souhaitent être éducateurs à la PGJ, mais qui n'ont pas le bac plus trois, qui n'ont pas le niveau requis pour pouvoir passer le concours. Donc, ils font, en fait, une espèce de préparation au concours et ils intègrent après directement l'information. OK. Et le bac, peu importe quel type de bac ou il y en a qui sont quand même plus spécifiques ? Alors, peu importe, j'ai envie de te dire, peu importe le type de bac. On a vraiment… Les éducateurs de la PGJ ont des profils extrêmement variés avant d'arriver à l'ENPJJ. Donc, voilà. Il faut juste savoir que c'est un métier qui demande quand même beaucoup d'écrit. Et il faut quand même avoir une bonne capacité rédactionnelle. Parce que ça, c'est quelque chose d'important. Oui, et puis, je pense aussi à une bonne capacité à s'adapter au niveau du langage. Puisque du coup, tu dois avoir différents registres de langue autour de toi. Exactement, il faut être bilingue. Il faut pouvoir maîtriser le langage des jeunes et en même temps le langage institutionnel. Donc, voilà. OK. Il faut être… Voilà, il faut pouvoir aller d'un univers à l'autre. Puisque c'est toi qui fais le pont et le lien entre les deux, je peux dire. Et alors, comment ça s'est passé pour toi, ces études ? Ce concours. Alors, moi, du coup, ce concours… Donc, moi, j'ai passé le concours de troisième voie. Parce que, comme je t'ai dit, j'avais… C'est un concours qui est réservé aux personnes qui avaient déjà de l'expérience professionnelle. Oui. Donc, ce concours, il était basé… Il y avait trois épreuves. Donc, une première épreuve écrite. Donc, une épreuve d'admission. Et après, deux épreuves d'admissibilité. Donc, c'est des épreuves orales. Donc, il y a ce qu'on appelle l'épreuve de la table ronde. Où là, tu as plusieurs candidats qui doivent… Qui sont mis en situation comme s'ils étaient déjà éducateurs post. Et on leur donne une situation. Et ils doivent pouvoir construire collectivement la réponse éducative adaptée. En se reentendant les uns les autres. En laissant la place à chacun de pouvoir s'exprimer. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la capacité à travailler en équipe, j'ai envie de dire. Sans connaître les gens. Sans connaître les gens, évidemment. Que tu découvres juste en arrivant. Oui. Ce n'est pas la plus facile des épreuves. D'autant que tu as des gens qui… Effectivement, tu ne sais pas qui est ton jury dans la salle. Donc, il y a quelqu'un qui t'observe, mais tu ne sais pas qui c'est. Ça peut être un peu impressionnant. Oui, c'est un peu impressionnant. Mais voilà, c'est la modalité. Et puis après, on a une épreuve qui est faite avec deux personnes de la VGJ. Donc, ça peut être à différents postes. Et donc, ils t'interrogent sur ton parcours et tes motivations. Et là, ils t'interrogent sur comment tes centres d'intérêt. Pourquoi tu veux faire ce métier. Et ils posent tout un tas de questions. OK. Donc, vu ton parcours professionnel au préalable, j'imagine que tu as été super convaincante. Oui, j'ai eu une bonne place dans le classement. J'ai été bien classée. Sachant qu'effectivement, alors pas pour ma promo ou pour les autres promos d'éducateur, en fonction de ton classement, on te propose des postes. Ah, d'accord. Donc, dans l'éducation nationale. Pareil, plus t'es bien, enfin mieux t'es classée, et plus tu as le poste qui correspond à tes envies. D'accord. Moins bien t'es classée, et tu peux te retrouver facilement dans une autre région. Oui, c'est ça. Ça peut être un changement de département. Tout à fait. OK. Moi, j'ai eu des gens, c'est un concours national. D'accord. Tu as vu des gens, tu disais ? OK, ben des gens qui étaient effectivement, qui avaient passé le concours. Alors, nous, on était des adultes déjà, on avait tous entre 30 et 50 ans, donc avec des vies de famille, etc. Effectivement, quand tu passes le concours, et puis que t'es affecté à une heure et demie, deux heures de route, c'est ton domicile, il faut quand même bien réfléchir, parce que c'est un engagement certain. Oui, et puis c'est un métier qui n'est pas facile. Donc, en plus, quand il y a de la distance qui vient se rajouter à ta journée qui a été compliquée... Tout à fait, exactement. C'est pas simple, en effet. Donc, voilà, il faut être bien... Ben, il faut être au courant, en fait. Il faut être bien informé de ces contraintes. Oui. Pas être déçu, ben, au moment où tu passes le concours, et puis tu te rends compte que t'es affecté, peut-être à des kilomètres de chez toi, quoi. Et après, tu peux changer facilement, ou ça reste compliqué ? Alors, normalement, tu dois quand même rester un certain temps sur ton lieu d'affectation. Les premières années, tu peux pas changer comme ça très facilement. Il faut attendre un petit peu, quand même. Et puis après, tu peux faire une demande de mutation classique. Oui, et vous, tu en peux parler. Oui, ben, il y a un délai. Alors, c'est pas vraiment explicite, mais je dirais que, en tout cas, c'est la coutume, quoi. Quelles ont été tes premières difficultés ou tes premières réussites en tant qu'éducatrice ? Alors, moi, je suis, donc, le premier poste en tant qu'éducatrice que j'ai occupé, c'était un poste d'éducatrice en hébergement. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'effectivement, le poste d'éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse peut s'effectuer à tous les parcours de la procédure judiciaire que va suivre le jeune. Donc, tu vas avoir effectivement des éducateurs au sein du tribunal. Quand le jeune commet une infraction et qu'il est, après sa garde à vue, qu'il est déféré devant le juge, là, il y a des éducateurs directement au sein du tribunal qui vont prendre en charge le jeune et qui vont proposer une solution éducative au magistrat pour l'aider vraiment à sa décision, à la décision qu'il va prendre. Donc, ils vont prendre en tâche avec l'école, avec les parents, avec les services éducatifs existants, etc., pour adapter au mieux la réponse pénale qui va être avant. Après, tu as les éducateurs, donc, en milieu ouvert, ce que je fais, moi, actuellement, aujourd'hui. Donc, là où tu es vraiment fil rouge sur tout le parcours du jeune, c'est-à-dire qu'on va t'affecter un jeune après son premier passage à l'acte, il va être suivi par un service en milieu ouvert pendant le temps de sa mesure, et, en fait, l'éducateur référent va t'être le fil rouge sur tout son parcours. Donc, jusqu'à ce qu'il puisse trouver une réinsertion professionnelle actée ? Jusqu'à ce qu'il soit jugé, pour qu'en fait, la peine à laquelle il a été condamné soit terminée. D'accord. Parce que c'est toujours le magistrat, c'est le juge des enfants, en fait, qui confie au service éducatif de la PJJ les jeunes, les jeunes mineurs. Ça passe par le magistrat. C'est lui, en fait, soit qui va mettre le jeune sous... Alors, en plus, là, il y a eu la réforme du code pénal de la justice des mineurs, qui vient d'entrer en vigueur au 1er octobre 2021, donc qui a complètement réformé jusqu'à présent. La PJJ travaillait dans le cadre de l'ordonnance de 1945, de 1945, et là, il y a eu un nouveau code pénal des mineurs qui vient d'entrer en vigueur au 1er octobre, et qui réforme quand même pas mal la procédure. Et il y a un certain nombre de choses qui... Alors, c'est pas qu'il la facilite, alors un petit peu quand même, parce qu'effectivement, il y avait quand même beaucoup de mesures qui existaient, et même pour les usagers, c'était pas forcément simple de se retrouver dans toutes les mesures, dans toutes les condamnations, dans toutes les mesures éducatives qui pouvaient être prononcées. Mais l'idée, c'était surtout d'accélérer les délais, les délais, en fait, parce qu'un mineur, aujourd'hui, pouvait être placé en contrôle judiciaire pour une infraction commise. Là, j'en ai un qui est placé en contrôle judiciaire pour une infraction commise en 2015, et tu vois, il est toujours pas jugé, et on arrive en 2022. Donc, pour un jeune, ça n'a plus tellement de sens, ni pour la victime, ni pour l'auteur, d'être jugé six ans après ou sept mois. Bien sûr. Donc là, la réforme, c'est vraiment l'idée de pouvoir accélérer et pouvoir surtout entendre aussi, reconnaître la place de la victime et l'indemniser au public. D'accord. Voilà. Donc, on a donc des éducateurs qui sont chargés de ces mesures-là, et on a aussi des éducateurs en hébergement, des éducateurs en centre éducatif renforcé et des éducateurs en centre éducatif fermé. Et on a aussi des éducateurs qui interviennent en détention. Donc, c'est vraiment, les éducateurs de la PGJ interviennent à tous les stades de la procédure. Oui, il y a un panel de postes vraiment différents. Oui. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, si, comme moi, par exemple, on est quelqu'un qui s'ennuie assez vite et qui aime bien changer, ça permet d'aller faire des nouvelles expériences, sachant que le métier n'est pas le même, les enjeux ne sont pas les mêmes. Et du coup, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a plusieurs possibilités. Avec un même métier, tu peux faire plusieurs métiers. Ok. Donc, on en revient à la question. Du coup, tes premières difficultés, tes premières réussites en hébergement, c'était quoi ? Alors, mes premières difficultés en hébergement, moi, je n'avais jamais mis les pieds en hébergement. Moi, j'avais toujours travaillé derrière un bureau ou au mieux dans une salle. Mais en tout cas, là, je me retrouvais effectivement dans un foyer, dans un foyer de vie, avec des jeunes placés, sous contrainte. Donc, tu peux imaginer que ce n'est pas simple. Et effectivement, les premiers jours, c'est forcément beaucoup d'étonnement parce qu'il faut que tu comprennes comment ça fonctionne. Il y a chaque personnalité, chaque enfant a sa personnalité. Puis après, tu as aussi le groupe qui intervient. Donc, effectivement, des fois, ça peut partir très, très vite parce qu'il y a quand même ça qu'il faut prendre en compte. C'est que les jeunes qui sont suivis par la PJ, des fois, peuvent être en difficulté et du coup, peuvent réagir assez vivement. Et il faut pouvoir faire face à des situations, des fois, un petit peu improbables. Il y a beaucoup de jeunes dans un hébergement, justement ? Alors, en principe, c'est 12 jeunes dans un foyer. OK. Pour combien d'éducs ? Pour 14 éducateurs. OK. Voilà. Sachant que les éducateurs travaillent 24 heures. Le service est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours. Donc, en fait, il faut une équipe pour pouvoir se relayer parce qu'on travaille en 3 jours. Donc, il y a les éducateurs qui travaillent le matin, il y a les éducateurs qui travaillent la journée, il y a les éducateurs qui travaillent l'après-midi et le soir, il y a les éducateurs, par contre, qui travaillent de nuit. Et tout ce monde se relaie toute la journée, en fait. Et donc, ça veut dire qu'il faut que la transmission des consignes soit faite parfaitement et qu'il y ait une cohésion d'équipe pour que tout le monde puisse travailler dans le même sens. Bien sûr. Je dirais que c'est un peu la difficulté de l'exercice. OK. Ouais, en effet, c'est pas évident. Tout le monde garde ses horaires ou ça tourne ? Ça tourne. En fait, il y a des plannings qui sont faits sur 6 semaines et du coup, une semaine, tu peux être, je ne sais pas moi, faire un 7-15, un 14-23 et un week-end parce que tu travailles le week-end aussi. La semaine d'après, tu peux être en nuit. La semaine d'après, tu peux recommencer sur des services de journée. Voilà, ça tourne. D'accord. Bon, donc, première qualité nécessaire pour exercer au mieux ton métier, ça serait d'être flexible, déjà. C'est ça. Flexible et adaptable, exactement, et de pouvoir, effectivement, s'adapter parce que, entre les urgences judiciaires, les urgences des jeunes, les urgences des parents, effectivement, les urgences institutionnelles, il y a toujours quelque chose qui, finalement, fait que tu travailles dans l'urgence. Donc, il faut être vraiment en capacité de travailler dans l'urgence et pouvoir t'adapter aux situations. Tu côtoies aussi les parents régulièrement ? Alors, on travaille avec les familles, oui, parce que les jeunes sont mineurs, donc forcément, on travaille avec les familles, même quand les enfants sont placés. On travaille bien évidemment avec les familles et effectivement, c'est un double travail parce que ça reste quand même nos interlocuteurs privilégiés. Bien sûr, bien sûr. Forcément, les parents, ils ont une place privilégiée dans l'accompagnement du jeune. Bon, beaucoup de patience aussi, j'imagine. Beaucoup d'humour aussi. parce qu'il faut savoir effectivement des fois rigoler de la situation, rigoler, je veux dire, prendre un riz du recul des situations parce qu'effectivement, sinon, tu t'en sors pas. Donc, si tu dramatises un peu les choses, c'est compliqué. Donc, effectivement, pouvoir te mettre à distance et toujours, toujours voir le possible, en fait. Le possible, même dans un jeune qui paraît être mal parti où tu te dis, voilà, ça va être compliqué. À la PJJ, ils appellent ça le principe d'éducabilité. Donc, c'est de considérer qu'un enfant est toujours éducable et peut toujours s'en sortir. Oui. Voilà. Si tu crois pas ça pour moi, en tout cas, si t'as pas ça pour moi, tu peux faire ton métier, mais tu le fais pas de la même manière. Bien sûr. Si tu considères que c'est mort dès le départ, en fait, aucun intérêt pour quelque part. Exactement. C'est comme quand on sait, si tu considères que l'enfant, il va jamais réussir à apprendre à vivre. Exactement. C'est compliqué. Donc, effectivement, croire en l'enfant et prendre son temps parce que ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas en deux minutes. Non, il faut le temps des prises de conscience. Il faut le temps de travailler avec les familles. Il faut le temps que le jeune trouve aussi ce qu'il a envie de faire dans sa vie. Prenne confiance en lui. Il y a beaucoup de choses à travailler et ça se construit pas comme ça. dans cinq minutes. Il faut prendre du temps. Il ne faut pas être trop... avoir envie que ça aille trop vite. Bien sûr. Pour que ça se construise aussi solidement. Exactement. Donc, il faut certainement beaucoup de douceur aussi, mais de la fermeté en même temps. C'est la main de fer dans un gant de velours, c'est ça ? C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que si tu vas trop brutalement, le jeune peut avoir... En fait, le travail de l'éducateur, c'est d'abord un travail de lien. C'est-à-dire qu'il faut d'abord construire le lien éducatif avec le jeune. Si tu construis pas ce lien éducatif, le travail ne peut pas être fait. Donc, il faut pouvoir construire du lien avec le jeune et à la fois, il ne faut pas oublier que c'est quand même un jeune qui n'est pas arrivé là par hasard. Il me dirait à mes collègues qu'il n'a pas vu de la lumière et il est rentré. Donc, du coup, il y a quand même un cadre, un cadre judiciaire, un cadre pénal et des obligations à respecter, notamment quand ils sont sur le judiciaire. Donc, ça ne rigole pas. Enfin, je veux dire, il y a vraiment des possibilités d'être incarcérés, etc. Donc, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Donc, il faut réussir effectivement à rentrer en lien avec le jeune et en même temps à l'amener à adhérer à son suivi qui est en même temps contraint. j'imagine qu'il n'a pas le choix. voilà, il faut réussir à marcher sur des... Exactement. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous raconter une journée type ? Je ne sais pas s'il y en a vraiment, mais comment ça se passe quand tu pars au travail ? Alors, je peux te rajouter, je peux te raconter une journée type. Alors, ce qui est bien, moi, ce qui me plaît, c'est des journées type. Au final, il n'y en a pas tant que ça. C'est ça. Parce que c'est ça qui est bien, ça change tout le temps. Donc, ça peut être, par exemple, tu arrives au service, peut-être permanence. Donc là, tu dois répondre à tous les appels téléphoniques du service. Donc, ça tourne, en fait. C'est un petit peu... Ouais, c'est des permanences. Voilà, tu peux avoir ça à faire. Tu peux avoir des rendez-vous qui sont fixés avec les jeunes et les familles. Tu peux les convoquer dans ton bureau, mais tu peux aussi aller les voir sur leur lieu de vie. D'accord. Aller les voir en visite à domicile, aller les voir à l'école, aller faire une sortie avec eux. Moi, dernièrement, j'ai emmené un jeune voir le film de NTM, La Suprême, parce qu'il adore le rap et que ça semblait avoir du sens quand même de connaître l'origine du hip-hop en France. Donc voilà, tu peux aller manger avec eux, tu peux leur faire participer à des activités qui sont organisées au niveau national par la TGJ. Donc ça peut être des fiches gourmands, il y a plein d'activités diverses et variées. Tu peux aller, il y a beaucoup de déplacements parce que tu es amené à aller les visiter sur leur lieu d'hébergement, leur lieu de prise en charge. Donc ils peuvent être à tous les coins de France, à Toulouse, à Marseille, voilà. Donc ouais, ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Et puis effectivement, après tu as les audiences au tribunal, quand les jeunes passent devant le juge des enfants, soit pour diverses audiences, toi tu es là et tu assistes le jeune, tu n'es pas avocat, tu n'as pas du tout la même mission, tu as le même rôle, il faut bien distinguer les deux, mais tu es là effectivement pour expliquer le travail éducatif que tu as pu mener avec le jeune et expliquer au magistrat où est-ce qu'il en est aujourd'hui, ce qu'il a compris des faits, ce qu'il fait dans la vie, ce qu'il tient à son insertion, etc. pour pouvoir justement aider le magistrat à adapter au mieux la mesure judiciaire qu'il va prendre. Ouais, tu es un peu son journal de bord, quoi. C'est exactement ça. Donc en fait, on fait beaucoup de notes aux magistrats parce qu'il faut les tenir au courant de leur site de la situation des jeunes, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une audience, ce n'est pas qu'on doit envoyer un rapport qui donc retrace la vie de famille, la vie éducative, la vie scolaire, de tout ça, du jeune en fait. D'accord. Et après, on vient soutenir notre rapport en audience devant le magistrat quand le jeune passe en audience. Ok. Et quelque part, ça doit être aussi rassurant pour le jeune de savoir pas trop loin si le lien de confiance a été établi au préalable, en tout cas ? Alors, tout à fait. On peut être effectivement d'un soutien prévu pour les jeunes. Après, il est clair que c'est là où c'est toujours un petit peu compliqué de se positionner. Quand un jeune dysfonctionne, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne respecte pas par exemple son contrôle judiciaire ou ne vient pas au rendez-vous ou fait n'importe quoi ou repasse à l'acte ou quoi, nous, on en réfère quoi qu'il en soit au magistrat. D'accord. Alors, il faut bien l'expliquer aux jeunes. Ce n'est pas parce que tu réfères au magistrat de leur dysfonctionnement que tu as le lien de confiance et que tu ne peux pas être là pour l'aider. Donc, c'est encore une autre voltige, ça. Mais effectivement, toujours être au clair avec le jeune en disant, voilà, ce que le magistrat va avoir comme connaissance, c'est les faits. on est obligé de lui référer les choses. Donc, ça peut être des fois un peu grinçant parce que quand l'éducateur fait des éloges sur le jeune, c'est bien. contre l'éducateur à faire remonter des dysfonctionnements, ça peut être compliqué. Oui, bien sûr. Après, il faut tout reconstruire. Exactement. Est-ce que ce métier t'a amené à faire des choses auxquelles tu ne t'attendais pas ? Tout à fait. D'abord, il m'a amené à conduire des véhicules neuf classes qu'on n'a jamais pensé pouvoir faire. J'ai été en camp avec les jeunes pendant les vacances. on a emmené avec deux collègues et moi, on a emmené sept jeunes en camp. Donc, on a passé 24 heures sur 24 ensemble pendant sept jours. Ah oui. C'était une expérience fabuleuse. Bon, éreintante. On a dormi trois heures par nuit, je pense. Ceux qui m'ont fait des colos savent de quoi on parle. Et du coup, mais par contre, c'était une expérience humaine absolument géniale. Les jeunes ont été vraiment contents de la semaine qui s'était passée. On a fait plein d'activités, ils ont fait du surf, on a eu des activités éco-citoyennes. Enfin, vraiment, c'était très très chouette. À quel endroit vous bouquiez ? On était en basset d'Arcachon. D'accord. Ouais. Ah, c'est chouette. Avec une vie en camping et tout, c'était vraiment une belle expérience. Donc, forcément, tu ne t'attendais pas à faire ce genre de choses. Non, jamais je ne me serais attendue à faire ça. voilà, ni à cuisiner des faritas pour X jeunes en foyer, ni à faire leurs lessives parce que tu les aides à faire leurs lessives. Quand tu es en hébergeant, tu fais vraiment du quotidien. Ouais. C'est les repas, c'est les lessives, c'est les aider à ranger leur chambre, apprendre à faire le ménage et vraiment dans les actes de la vie quotidienne. Ouais, tu es leur maman d'adoption mais voilà, pour leur apprendre à être encore plus grand qu'ils ne sont. Voilà, exactement, pour leur apprendre à être tout. Bon, on arrive déjà à la fin de l'interview, ce n'est pas possible, il va falloir que je réinvente des questions là tout de suite. Il y en a encore une sous le coude mais franchement, c'est passionnant. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu soit ton pire souvenir, soit le meilleur, soit les deux si tu en as deux à nous raconter ? Écoute, je peux te raconter l'un de mes pires souvenirs. Donc, une soirée, on est au foyer, donc je suis avec une collègue, il doit y avoir cinq jeunes à table et là, on décide de faire une soirée Faritas. Donc, tout est organisé, on a fait les courses au préalable, parce que tout s'organise, évidemment, tu ne peux pas faire ça au pied levé. Donc, tout était là pour pouvoir faire la soirée Faritas. On avait prévu après un film, un jeu de société, enfin vraiment, on avait bien organisé notre truc. Et là, je ne sais ce qui se passe, un jeune qui n'était pas en forme ce jour-là à décider que les galettes de maïs qui étaient proposées pour faire les Faritas ne lui convenaient pas, parce qu'elles n'avaient pas la bonne forme. Elles étaient en forme de panier et lui, il les volait en forme de rond. Du coup, pendant une demi-heure, il nous a dit à combien, c'était de la merde, notre soirée de merde. Excuse-moi pour les gros mots, mais enfin, j'ai essayé de voir tout ce qu'il imagine. Et voilà, je n'irai pas jusqu'au bout. Et du coup, avec ma collègue, on était à la fois extrêmement surpris et en même temps, on était un peu déçus quand même de cet échec. Et effectivement, après, c'est parti un peu en pugilat. Le jeune s'est mis à acheter des clémentines à travers le foyer. Enfin, à un moment donné, là, on s'est dit on va perdre la main. Donc, c'était un petit peu compliqué. Il est parti avec ce qui permet de regarder la télé, le décodeur, le truc CNT ou je ne sais plus quoi. Enfin, bon, bref. C'était compliqué. Effectivement, on a appelé un collègue pour qu'il fasse tiers dans cet événement et qu'il permette qu'on sorte d'une espèce de position un peu de confrontation finalement dans laquelle on était tous coincés. Et quand il est arrivé, ça a permis de faire redescendre les choses. Mais on en a quand même gardé un souvenir puissant. Je me doute, oui. Depuis, je ne mange plus de Faritas. Il faut changer le menu, là. Il y a un meilleur souvenir à ce que tu as ou pas ? Alors, des meilleurs souvenirs, j'en ai plein. Je vois, tu dis des. les meilleurs souvenirs, ça peut être les anniversaires qu'on a fait faire avec les jeunes. Ils sont heureux qu'on puisse avoir des attentions pour eux parce que ça reste comme des enfants. Donc, de pouvoir leur apporter de l'attention, des cadeaux, un gâteau, des bougies. Voilà, c'est des choses après qui sont... des bonheurs simples. Des bonheurs simples, exactement. Faire un jeu société, rigoler, aller faire une partie de pétanque à côté de la Tour Eiffel. Enfin, des souvenirs, j'en ai à l'appel. Ils n'ont pas lancé les boules de pétanque sur la Tour Eiffel. On ne lance pas les boules de pétanque sur les éducateurs, ça fait mal. Les clémentines, oui. Les clémentines, bon. Mais bon, après, quand il a fallu ramasser, c'était moins drôle parce qu'évidemment, il était parti. Forcément. C'est plus drôle. Donc voilà, c'est vraiment... C'est un travail de haute voltige et à la fois qui est super enrichissant parce qu'ils ont autant à ta porte que tu leur apportes à eux. C'est vraiment un échange, c'est un dialogue. Mais c'est un beau don de soi aussi parce que tu dois donner énormément de ta personne. Oui, tout à fait. C'est un peu fatiguant. Je le sens dans ta voix. Écoute, Audrey, je te remercie énormément pour tout ce beau partage pendant le podcast. Écoute, avec grand plaisir. Pour moi, ça a été impressionnant. Super. Je serais bien restée un peu plus longtemps mais à un moment donné, on en reparlera du tout. Oui, parce que sinon, les gens, après, ils vont se dire que c'est trop long donc il faut qu'on coupe à un moment donné. C'est ça. Encore, merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne continuation à toi. Et toi aussi pour tes émissions. Merci beaucoup. Cet épisode est à présent terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux autour de vous et retrouvez-moi prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada